Il semblerait qu'il soit en campagne, en tout cas je pense que c'est un secret pour personne. Pour ma part, et au sein de la majorité présidentielle, on est évidemment opposé aux idées qui véhiculent. Maintenant, il a le droit d'être candidat s'il le souhaite, c'est à lui d'annoncer. Vous nous rassurez, vous avez eu peur. On est en démocratie, le débat démocratique aura évidemment lieu. Mais ça vous en batte quand même. Pour autant, je préférais réagir à des idées qui soient des idées un petit peu sérieuses. Quand on parle par exemple d'immigration, qui est effectivement un enjeu pour l'avenir, je ne dis pas le contraire. En focaliser sur est-ce qu'il faut ou pas interdire, c'est ce que proposent Éric Zemmour, les prénoms d'origine maghrébine, je trouve ça pas très sérieux. Je pense que c'est aussi quelque part un peu de provocation et vous allez les deux pieds joints dedans. Est-ce que c'est nous qui allons les deux pieds joints dedans ? Quand il fait une proposition comme ça, forcément ça fait le buzz et donc on en parle dans les médias, les réseaux sociaux s'en emparent aussi. Mais là vous en parlez vous sans même que je vous en parle ce matin. Parce qu'en fait aujourd'hui, quelle est la proposition concrète du programme d'Éric Zemmour qu'on a retenu ? Il n'est pas encore candidat ? Pour autant, on rentre dans une campagne présidentielle qui est un moment décisif pour le pays et donc on doit avoir un débat à la hauteur des enjeux. Encore une fois, le débat démocratique aura lieu, mais on est parfaitement opposé à ce qui véhicule et on débattra le moment venu s'il décide d'être candidat. Guillaume Bigot. C'est curieux que vous disiez que c'est un débat qui n'est pas sérieux parce qu'en l'occurrence, je connais bien deux conseillers de François Mitterrand. Et il y a eu un débat qui a duré plusieurs jours, qui était un débat dans le bureau du président de la République, François Mitterrand, sur cette question des prénoms. Parce que comme vous savez, c'est une très vieille loi de la République. C'est une loi qu'a voulu la République française pour assimiler. Donc c'est tout le débat d'assimilation et d'intégration. C'est un débat extrêmement sérieux. Et ça ne veut évidemment pas dire que les gens qui ont un prénom maghrébin sont mauvais français. Il y a des soldats français qui payent l'impôt du sang et qui ont un prénom maghrébin. Ce n'est pas le sujet. Simplement, la question de savoir, quelles que soient les origines, d'ailleurs maghrébine ou pas, si les prénoms doivent être francisés. Ce qui est fait par exemple aux États-Unis, c'est assez fréquent. C'était assez fréquent. C'est le modèle assimilateur de la République. C'est un sujet. Alors, ça ne l'est plus aux États-Unis. D'ailleurs, il y a maintenant des problèmes intercommunautaires très graves aux États-Unis, comme il y en a chez nous. Donc, la question de savoir, le modèle de société, c'est, je pense, quelque chose, au contraire, qu'il faut mettre sur la table. La question du modèle de société, qu'on se la pose, je suis d'accord avec vous. L'attaquer comme il le fait par le prisme des prénoms, je trouve que ça dégrade le débat, en fait. Parce que le problème et l'enjeu est bien plus important que ça. L'enjeu, écoutez, c'est vraiment appeler les choses par leur nom ou par leur prénom. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la question de savoir si il va y aller ou pas, c'est l'expression excellente de Christine Colly, Kelly, notre confrère, qui a dit, il a mis son clignotant, il n'a pas encore tourné vers l'Élysée, mais bien évidemment que tous les signaux sont là, on ne va pas se raconter l'histoire. Et est-ce que c'est inquiétant ? Oui, moi, je pense que c'est inquiétant pour le monde politique en général, pour ce que le général de Gaulle appelait les politiciens. Alors, c'était l'expression du général de Gaulle. Que voulait-il dire par là ? Les politiciens professionnels, les gens qui font métier de la politique. Pourquoi ? Parce qu'il y a la démarche d'un homme qui a beaucoup plus à perdre qu'à gagner en se lançant dans l'arène politique. Alors, on peut critiquer ses idées, d'accord, pas être d'accord. En tout cas, sa sincérité, je pense, ne peut pas être mise en cause. Ensuite, il y a, me semble-t-il, plusieurs éléments qu'on ne souligne pas assez. Peut-être une pince démographique. Par la pince identitaire, il y a une pince démographique. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a des gens très jeunes. Alors, la jeunesse, il y a un sondage qui vient de sortir, IFOP, qui montre qu'en fait, les jeunes sont très attachés à la notion de famille, qui sont très attachés à la notion de mérite. Finalement, ils ont des valeurs qui ne sont pas du tout les valeurs 68-10. Et ces jeunes-là, ils sont aussi inquiets de ne pas avoir bénéficié d'une transmission, je dirais, d'identité qui comprend les valeurs de la République, qui comprend l'histoire de France. Et deuxièmement, on voit bien aussi des gens assez âgés qui ont peur, finalement, que s'interrompe la transmission du pays. Il peut y avoir une espèce de pince démographique entre les plus âgés et les plus jeunes. On l'a vu hier à Toulon, il y avait des jeunes et des moins jeunes. — Exactement. Oui, mais c'est un peu dirigé contre les quinquas, finalement, les gens du milieu. Et ensuite, si on regarde la dernière présidentielle de 2017, j'en termine par là, il y a un véritable danger politique. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'électorat Fillon. François Fillon avait fait 7 200 000 voix. Il y a l'électorat RN, si on se base sur le dernier scrutin, 7 600 000 voix, 7 200 000, 7 600 000. Est-ce qu'aujourd'hui, cet électorat Fillon va trouver un candidat vraiment à droite ou pas Macron-compatible, disons, c'est pas sûr ? Et est-ce que l'électorat RN est toujours convaincu que Marine Le Pen peut porter ses couleurs ? C'est pas sûr. Or, évidemment, c'est ce pont-là qu'il incarne. Mais surtout, surtout s'il parvient par une sorte de langue de feu qui brûle la langue de bois des politiciens, à atteindre la fameuse France périphérique, cette France qui est aussi massivement abstentionniste. Les dernières élections présidentielles, il y avait 11 millions d'abstentionnistes. Mais ce que vous oubliez pour l'instant... S'il arrive à les capter, il peut se passer quelque chose. Déjà, il faut passer le câble des 500 signatures. Et jusqu'à maintenant, Éric Zemmour, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais il est seul. En apparence. Il est seul en apparence pour l'instant. Il n'a pas de grand parti derrière lui. Il n'est pas soutenu... Alors de grande personne. Oui, mais c'est un avantage. Ah, mais c'est un avantage d'image. Oui, d'image. Mais je vais vous dire pourquoi. C'est un avantage d'image parce que c'est sa virginité. Il n'est pas... Il n'a pas comme ça toute... Alors, je comprends bien qu'il ne pourra pas, s'il va au bout de sa démarche, il ne pourra pas gouverner seul. Il faudra qu'il mette en avant et des ralliements et une équipe. On est bien d'accord. Mais pour l'instant, le fait que ce soit un homme qui s'avance seul et qui prenne un risque seul parce qu'il assume une cohérence d'un discours depuis 30 ans, c'est plutôt favorable. Maude Bréjon, en toute sincérité, parce que vous savez, je déteste la langue de bois. Le président, il dit quoi de cette possible candidature d'Éric Zemmour ? Il s'en fiche ? Il dit « On verra bien » ou il est quand même un peu inquiet ? Alors, en toute sincérité, je n'en ai pas parlé avec lui. Ah bon ? Vous ne parlez pas avec le président, Maude Bréjon ? Je vais vous dire. Il ne m'a pas dit ce qu'il en pensait. Pour autant, je pense que le président... Mais vous savez très bien, il y a des bruits de couloir. Le porte-parole de La République En Marche, Maude Bréjon, on ne sait pas me la faire. Le président de la République, pour le coup, je n'en ai vraiment pas parlé avec lui. Oui, il n'a pas parlé avec lui, mais il est bruit de couloir, vous savez. Le président a dit qu'il est inquiet. Qu'est-ce qu'il se dit dans la Macronie ? Ce que je crois, c'est que le président de la République, c'est quelqu'un qui aime le débat. On le voit quand il va sur le terrain, c'est quelqu'un qui digère bien la confrontation. Donc il est favorable. Et qui n'a pas de problème à débattre sur le fond des idées. Donc je lui fais totalement confiance pour être capable de le faire face à Éric Zemmour, s'il va au bout de sa démarche, comme il l'a fait avec Marine Le Pen, ou comme il le fait avec d'autres adversaires politiques. Moi, je ne suis pas ici pour dire que je suis contre Éric Zemmour ou contre Valérie Pécresse ou contre Valérie Vatranc, ce qui est vrai. Moi, je suis là pour défendre l'homme que je pense être le meilleur président pour la France. Mais qui redoute-t-il le plus ? Marine Le Pen ou Éric Zemmour ? J'en ai aucune idée, il faudra lui poser la question. Mais à votre avis, à vous ? Posez-lui la question. On va l'appeler alors. Posez-moi le numéro de l'Éric Zemmour. Moi, ce que je redoute le plus, en tout cas, c'est davantage les idées qui véhiculent. Ensuite, le débat démocratique, il se fera. Il se fera une fois que la... Mais comme qualité de débat, vous préféreriez que le président de la République affronte Marine Le Pen comme qualité de débat ? Avec « Ils sont partout », etc. ? Ou alors avec un Éric Zemmour ? Mais on ignore les qualités de débat, à Éric Zemmour. Si on se bat sur 2017 ? Ce n'est pas à la porte-parole d'un mouvement politique que d'arbitrer. Je ne vais pas arbitrer entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Ce n'est pas mon rôle. Je ne vais pas faire ça. Non, mais vous dites qu'il aime bien le débat. Je pense que le président de la République assume... Je pense qu'il assume le débat parce qu'il est sincère dans les idées qu'il porte. Et donc, qui que ce soit en face, Éric Zemmour, Marine Le Pen ou n'importe qui d'autre, il portera ses idées, il débattra, il saura leur répondre. Renseignez-vous et vous reviendrez nous dire... Je me renseignerai. Toujours en politique, parlons également.